Ces villages, ces abos en groupement Chinyakilima avaient totalement disparu dans la chefferie des Indis Soma. Nos premiers pas dans ces villages ont suscité la curiosité de ces habitants qui ne comprenaient plus rien. Toutes ces maisonnettes n'y existaient pas non plus à cause de l'activisme des groupes armées. Depuis l'autorisation de l'état des sièges, les écoles ont réouvert leurs portes, témoignent ces enseignants. J'ai vu à Nyakunde, mais j'ai travaillé au groupement Chinyakilima, ces abos. Avant, c'était vraiment très propre, avec la guerre, on a détruit. Nous les remercions, toutes les autorités militaires, états et civils, pour les efforts qu'ils ont fournis, pour que nous soyons ici à Chinyakilima. Parce que Chinyakilima, on parlait mal de Chinyakilima, alors qu'est-ce que le groupement ? Les gens sont revenus à masse, comme vous le voyez, à les écoles. Ils font la pêche même, ils font l'agriculture, la chance. Tout ça, ce qu'on a d'aider de l'organiser ici, c'est pas, c'est bon. La sécurité, vraiment, surtout l'étendue des chefferies d'Andissoma, la situation est vraiment normale. J'ai dit coup de chapeau au numéro 1 des gouvernements de la province de Litori, pour ce que la sécurité, qu'il est à l'état de nous emmener. Et aujourd'hui, nous sommes rattrés à Chinyakilima, là où il n'y avait pas les gens vraiment. Les activités champêtres ne sont pas du reste. Nous allons normalement au champ, sauf que les animaux ravagent nos cultures, que les gouverneurs ne nous laissent pas. Comme il y a la paix, que ça continue comme ça, nous ne voulons plus de la guerre. Nous avons vraiment la paix, sauf que tout ce qui nous dérange, ce sont les animaux qui viennent dévaster nos cultures. C'est ça, le malheur que nous avons. Nos maniocs et tout le reste sont dévastés par ces animaux. C'est le grand problème que nous avons ici. S'il y a une possibilité d'inviter ici les chasseurs, ce sera un plaisir pour nous. Que les autorités nous appuient, on n'a pas besoin de la guerre. Ici, les obstacles aux activités champêtres sont les animaux qui dévastent malheureusement toutes les cultures pérennes et celles qui ne les sont pas. Vous voyez comme nous sommes entourés par des forêts. Dedans, il n'y a que des animaux. Des gros chépanzans y existent, même à la taille des vaches. Cela décourage les agriculteurs. Après plusieurs mois d'éculture, ces chépanzans arrivent, les sangliers, et dévastent malheureusement les cultures. Cela essaie un peu de décourager les cultivateurs. Malheureusement, ce sont des animaux qui apportent encore la faim. Avec cette forte intensité, le chef de ces groupements fait face aussi à un véritable problème lié au réseau cellulaire. Quelqu'un comme moi, vous pouvez avoir besoin de moi, mais vous ne m'aurez pas. Pourquoi ? Simplement parce que je suis dans un endroit où il n'y a pas de réseau. Aujourd'hui, le monde est répétit à cause de la connexion. Il n'y a aucune connexion ici. S'il m'en faut communiquer avec quelqu'un de Nyakonde ou à Marabo, il m'en faut effectuer des kilomètres et des vies. Vous voyez ce calvaire. Mais ici, vraiment, je suis dans une profonde difficulté. Luc Malembe, un acteur politique à Nitori, appelle les chasseurs à se déporter dans le groupement Tchinyakiliba pour soulager ce peuple. Lorsqu'une population décide de se donner la paix, elle se la donne. C'est la grande leçon que cette population a donnée à l'ensemble de la province. Et c'est une leçon que nos frères du territoire de Djougou devront apprendre. À Djougou, tous les déplacés qui sont à Abouna n'ont jamais voulu revenir parce qu'ils exigent qu'il y ait d'abord la sécurité. Mais qui doit donner la sécurité à une population ? Je voudrais dire à nos frères de Djougou qu'une paix imposée par la force des armes n'en est pas une. Une paix imposée par la force des armes est éphémère. La paix véritable, la paix durable ne peut pas être imposée par la force des armes. Ils n'ont pas d'abri, ils n'ont pas de maison, mais c'est des gens qui ont décidé de rentrer chez eux. Quelles que soient les conditions, elles-mêmes se sont donné la paix. Et donc, il va falloir les appuyer, il va falloir construire une école ici, il va falloir construire un centre de santé, il va falloir de l'eau à boire, il n'y en a pas. Et il va falloir aider à ouvrir bien la route parce que c'est une entité modèle en Itourie. Tchini Akilima mérite tout ça parce qu'ils sont modèles. Je crois que les gens qui ont la volonté de bien faire, il faut les appuyer. Et ceux qui n'ont pas la volonté de bien faire, il faut les laisser. Appuyons ces gens qui ont montré qu'on peut se donner la paix soi-même. Après 22 ans d'abandon, les animaux sauvages sont devenus très nombreux ici. J'ai une bonne nouvelle à lancer aux chasseurs de la province. Venez chasser ici à Digibé. Les gens nous ont dit, appelez les chasseurs. Il y a des sangliers, il y a des singes, tout ça il y a ici. Et ces animaux viennent ravager les champs des villageois. Il va falloir que les chasseurs viennent chasser ici. Il y a du gilet, venez. Il n'y a pas la guerre ici, il y a la sécurité totale. J'y suis, je suis là. Est-ce que vous avez vu un militaire avec moi ici ? Il n'y a pas de nécessité même d'avoir des militaires. La population elle-même s'est donné la sécurité. Les miliciens FPIC, je ne les ai pas vus ici. Alors que nous, on croyait à partir de Bounia qu'arrivés à Tigniakilima, on ne va trouver rien que des miliciens FPIC. Face à cette prise d'écoscience de la population d'Ikouan, l'élu provincial du territoire d'Irumou, Isaac Libisabo Gayabo appelle les humanitaires à intervenir dans cette zone. Vendez a un groupement inhabité. Mais depuis le traité de mars 2020, cette population a fait retour dans ce groupement. D'abord, cela s'est suite à la conscience que cette jeunesse a prise de faire la paix. On peut encourager d'abord ces jeunes qui ont pris conscience et jadis que ces groupements étaient considérés comme leurs bastions et ils ont dit non à la guerre et ils ont priorisé la paix. C'est comme ça qu'ils ont pris leurs armes avec lesquelles ils combattaient le gouvernement. Ils ont dit que non, nous devons faire la paix. Et ils ont fait la paix et voilà aujourd'hui le groupement Tigniakilima est devenu un groupement à vivre. les gens sont en train de faire les chiens. Nous sommes très fiers. Si je suis arrivé aujourd'hui au groupement Tigniakilima, c'est parce que ça fait des ans que j'ai été, les jours où on est venu accompagner le chef du groupement pour son retour dans ce groupement. Aujourd'hui, c'était juste de faire une évaluation. Et l'évaluation que nous avons faite, elle est vraiment très, très, très positive. Et donc, comme on dit toujours, on ne parle pas du développement là où il n'y a pas la paix. Et voilà, il y a déjà la paix. Mais maintenant, venir avec le développement, ils ont accepté la main tendue du chef de l'État. Et voilà, à travers le gouverneur de la province, ils ont appelé pour matérialiser la vision du chef de l'État et ces affaires de ce groupement ont écouté. Les gouvernements de la province doivent maintenant venir avec des projets pour développer ce groupement. Il n'y a pas d'école. Les centres de santé, il n'y en a pas. Nous devons aider cette population. Ils ont difficulté en eau potable. On dit souvent que l'eau, c'est la vie. Amener le projet, nous voulons voir ce groupement développé parce qu'ils ont accepté et ils ont dit qu'ils ont atterré l'arme de la guerre. Et ils ont priorisé la paix. La paix, c'est l'affaire de tous. Nous l'encouragons, nous l'encouragons, nous accouragons cette population de continuer encore davantage à faire la paix. Et ceux qui veulent investir dans le groupement Tchinyakilima, ils sont les bienvenus. Nous sommes là. Il n'y a rien à craindre. Nous avons fait N'yakunde-satre jusqu'à Tchinyakilima. Sans aucun sida. Il n'y a pas eu de mauvaises choses que nous avons vues à route. C'est comme ça que nous appelons les gens qui veulent investir, de venir investir. Les humanitaires doivent aider leur déstaté de ces abos. Amener ici une population retournée. Elles ont la difficulté de payer même les souhaits médicaux. Et cette population mérite une gratuité de souhait. Une gratuité de souhait. Les humanitaires peuvent tourner leur caméra vers le groupement Cézabu. Les gouvernements de la province, une seule chose que nous les demandons, c'est juste de nous amener des projets pour développer ce groupement. Parce qu'ils ont accepté, ils ont écouté le message que le gouvernement congolais a mené. Avec cette reprise d'activité grâce à l'administration militaire, chapeautée par le lieutenant-général Luboyanka Chamadjouni, les autres belligérants sont invités à prendre ce groupement comme exemple éloquent pour le bien-être des litoris dans son ensemble. Avec la paix renouvelée et la pacification du territoire des Romains, avec comme conséquence les retours de la vie socio-économique, culturelle. Diront l'état des sièges, le chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, Félix Tuseke Di Chilombo, est fier et confiant du travail abattu par l'administration militaire à Nitori.